Bonjour à toi chers spectateurs, Only You d'Harry Woodliffe. Je vais être sincère, ça fait partie de ces films que je ne pensais pas un jour chroniquer parce que ça fait partie de ces long-métrages qui sortent en DVD de manière tellement anecdotique que ça passe souvent sous mon radar. Heureusement, on est dans une période où ces films ont le droit à une certaine visibilité et du coup j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux films et j'avoue que honnêtement le pitch de base me titillait pas plus que ça. Le résumé pour faire simple, Elena est une jeune femme solitaire qui a 36 ans n'arrive toujours pas à trouver l'amour comme si cela lui était interdit. Mais le soir d'un nouvel an, dans un taxi en rentrant chez elle, elle va faire la rencontre de Jake. Et bien heureusement que le pitch de base n'est que la surface de ce long-métrage qui explore bien plus que cela. J'avoue que les films qui choisissent d'aborder les relations de couple ainsi, je ne suis pas hyper fan et je ne suis pas non plus réfractaire. J'ai juste tendance à penser que ce genre de long-métrage, une fois qu'on a vu un film, on a un petit peu tout vu. Mais Harry Woodleaf est une cinéaste qui a réussi à bien s'emparer du genre et à amener un sujet extrêmement simple au cœur d'une œuvre qui a beaucoup plus de densité qu'elle ne peut le laisser paraître au premier abord. Et là-dessus, le film parvient à aborder la difficulté que peut ressentir un couple lorsqu'il n'arrive pas à avoir un enfant avec beaucoup de justesse. Et j'ai été personnellement totalement embarqué par le film. Bon, j'y vois quand même de nombreux défauts, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver le film extrêmement attachant dans sa manière de construire son récit, dans sa manière d'aborder les personnages. Peut-être de manière un poil longuée, mais il y a un amour tellement immense pour la dureté de ce genre de situation et pour l'envie de les retranscrire avec le plus de crédibilité possible que j'ai été totalement embarqué par ce récit. Et je trouve qu'au-delà d'être un film juste, c'est un film qui est beau et qui est même nécessaire pour les couples qui se posent des questions des fois à certains moments sur leur relation et sur la longévité de leur relation face à un obstacle. Franchement, sur le papier, les récits romantiques ne me titillent pas plus que cela. Donc pas que cela soit inintéressant, mais souvent ils ont la fâcheuse tendance à trop se ressembler et ainsi à se poser comme une expérience de cinéma assez répétitive pour le coup, comme si au fond, cela racontait encore et toujours la même chose de manière en plus assez facile. Mais heureusement, des auteurs comme Harry Woodliffe nous embarquent dans des récits cherchant à explorer bien plus qu'une simple romance pour des œuvres qui sonnent comme celles ici présentes, comme des morceaux de bravoure, non pas dénués de défauts, mais qui parviennent à sonner comme sincères et comme touchants. En termes d'écriture, à la base, c'est une histoire de Mathieu de Braconnier ainsi que d'Harry Woodliffe qu'ensuite Harry Woodliffe a réécrite toute seule, on ressent quelque chose de très fort dès les premières minutes. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment passionné dans cette écriture. C'est que Harry Woodliffe, elle s'est dit que ses deux personnages principaux, il fallait qu'ils sonnent comme le plus simple possible. Pas des coquilles vides, mais des coquilles juste remplies comme il faut pour faire en sorte que le spectateur puisse quand même rapidement s'attacher à elle. Et c'est ce qui se passe dès les premières minutes. Ce sont des personnages qui sont presque paumés tous les deux. Plus Helena que Jake d'ailleurs, mais qui vont se rencontrer et qui vont en très peu de temps se sentir liés profondément l'un à l'autre. Et ensuite, il va y avoir une ambition, celle d'avoir un enfant, qui va déclencher en fait la continuité du récit. Ça arrive au bout de 25-30 minutes de long métrage. C'est une très bonne manière d'aborder ça parce que ça crée un affect tellement fort dans les premières minutes du spectateur pour ces deux personnages. Que du coup, on a vraiment envie de voir jusqu'où ça va aller. On se dit qu'on va ressentir des émotions fortes, qu'on va vivre quelque chose d'assez intense. Et c'est ce qui se passe. Ce n'est pas toujours amené de manière très subtile. Mais je ne pense pas que ce soit subtil la manière avec laquelle ce genre d'histoire se déroule. Je ne pense pas qu'il y a un grand moment de remise en cause où on va tout balayer d'un seul coup et se dire qu'on va avancer. Je pense que justement, et c'est ça qui est très intéressant dans l'écriture de Woodleaf, c'est qu'elle n'a pas cherché à rendre son récit plus romanesque que ça. Elle n'a pas cherché à en faire une comédie romantique qui aille vraiment dans des grands élans de lyrisme où à un moment, les personnages vont aller dans une grande embrassade, vont se remettre complètement en question et vont pouvoir avancer ensemble. Au contraire, elle arrive très bien à jouer avec ce genre de code. Par exemple, suite à une fille qui a foiré, les deux personnages vont partir en boîte. Et la cinéaste décide pendant un bref instant de nous faire croire que tout va bien. Et dès le moment où il est saoul, il y a un retour à la réalité que je trouve très très bien amené. C'est très subtil, c'est très sobre, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Et pour moi, ça traduit toute l'ambition de l'écriture de Woodleaf. Cette idée de vouloir traduire un message qui soit fort, mais de ne jamais se perdre dans une ambition d'auteur qui soit trop fictionnelle. Woodleaf développe ses personnages, n'en fait pas simplement de vagues objets de divagation romantique et romanesque, et en ce sens, je trouve que le scénario, même s'il n'est pas subtil, sonne tout de même comme assez sincère et profond pour nous embarquer de tout son long avec une vraie passion. Bon, soyons sincères, celui-ci est un poil trop long et a tendance malheureusement à sonner comme un poil excessif dans le développement de certains instants qui, même s'ils donnent une vraie sincérité à toute cette aventure, ont tendance à être un peu trop long dans leur dénouement. Mais cela parvient à donner une vraie crédibilité au dialogue et une vraie puissance à tout ce qui prend place entre ces deux héros. En termes de mise en scène, je trouve qu'Harry Woodleaf a vraiment réussi à donner un cachet un peu particulier à son film. Ça se voit qu'elle n'a pas beaucoup de budget, mais ça se voit également qu'elle n'avait pas besoin de plus finalement pour faire vivre ses personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait en sorte que son récit aille de petite situation en petite situation et de rencontre en rencontre, sans jamais partir dans, on va dire, des grands élans de cinéma qui se voudraient extrêmement visuels, graphiques, esthétiques. Et cette sobriété, finalement, elle donne un vrai cachet à cette œuvre. Elle ne lui permet pas non plus totalement de réussir à éviter certaines écueils, notamment une longueur qui est absolument immense. Je trouve que pour deux heures, ce long métrage, n'en aurait mérité qu'une heure et demie. Et ça aurait été suffisant pour faire naître ce qu'il faut pour nous amener à ressentir des émotions fortes. Et en même temps, j'ai envie de me dire que derrière, il se passe tellement de choses, même si c'est des choses toutes simples et anecdotiques, que le réduire plus n'aurait pas été plus intéressant que ça. Ça aurait empêché, au bout de livre, de réussir à générer au fil de sa mise en scène une émotion qui soit assez brute pour que le spectateur la ressente vraiment dans l'instant et se sente captivé par ses actions. Et c'est ça, en fait, qui me touche. C'est que c'est un récit qui arrive à générer des actions, des émotions qui peuvent s'emmener comme assez anecdotiques, de l'ordre du réel. Mais c'est ce réel qui donne de l'impact à tout ce qui arrive et qui fait que nous, spectateurs, on se plonge dans ce récit et on se dit, oui, je pourrais un jour malheureusement ressentir ce genre d'émotion. Et oui, ça ferait peut-être aussi mal que ces personnages le ressentent à ce moment-là. La jeune cinéaste britannique parvient à faire vivre son couple sans avoir besoin d'être excessif dans la composition de son récit et dans l'acheminement de ses actions. Et même, en un sens, je trouve qu'elle réussit à mettre en relief ces scènes comme si elle avait su capter une vraie improvisation brouillant les pistes entre fiction et réalité. Ainsi, son récit ne sonne pas simplement comme une romance virant au cauchemar ou comme une fresque romantique explorant les affres de l'amour, mais comme un petit plus qui sonne comme plus proche de la réalité, plus proche du spectateur, plus proche de nous. Et même si cela n'est pas toujours parfait, cela a fonctionné sur moi. En termes de casting, il n'y a pas plus que ça d'acteur secondaire que j'ai beaucoup retenu. Je trouve que Peter White, dans le rôle d'Andrew, le père de Jake, s'en sort pas trop mal. Et après, les autres, ils sont trop secondaires pour réussir vraiment à s'en souvenir, je dois avouer. Josh O'Connor est vraiment exceptionnel en rôle de Jake. Je le trouve sublime, je trouve qu'il a une manière d'interpréter le personnage qui est très sobre et en même temps très vive. Il amène des grands instants d'émotion et par d'autres, il arrive à être presque détestable sans que pour autant, on puisse totalement lui en vouloir. C'est là la grande sobriété de son jeu et la grande justesse avec laquelle il arrive à donner de l'ampleur à ce personnage. Et il y a cette actrice qui, je trouve, est une vraie révélation et qui m'a totalement emporté tout du long du film. Laia Costa est merveilleuse en tête d'affiche, parvenant à rendre son personnage touchant sans jamais tomber dans le pathétique, flirtant avec un mélodrame qui n'est jamais de trop et renforçant l'impact de ses actions sur nous. Au bout du compte, Only You a réussi à déjouer toutes mes attentes. C'est-à-dire qu'honnêtement, je m'attendais à voir un truc cliché, grossier, romantique, romanesque, tout ce que vous voulez de plus pompeux dans le genre. C'est pas du tout ça. C'est un film qui se veut très sobre dans sa manière de dépeindre le couple. C'est un film qui se veut très intelligent dans sa manière d'aborder ce genre de sujets qui sont très compliqués et qui pourtant ici sont abordés avec beaucoup de justesse et beaucoup de sincérité. Et c'est un film qui arrive à être réaliste tout en amenant un petit peu de fiction là-dedans. Et en plus, c'est porté par deux acteurs principaux qui sont juste au sommet de leur art. Donc ouais, Only You d'Harry Woodliffe, si vous avez l'occasion de vous le procurer. Allez-y parce que pour le coup, c'est vraiment une belle œuvre de cinéma qui arrive à toucher des sujets compliqués mais toujours avec une grande justesse et une grande sobriété. A plus !